Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Venez, crions de joie pour le Seigneur Acclamons le rocher qui nous sauve Allons devant lui en action de grâce Au son des musiques, acclamons-le Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve Que c'est un Dieu grand que le Seigneur Un roi grand par-dessus tous les dieux En sa main sont les creux de la terre Et les hauts des montagnes sont à lui Venez, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Acclamons le rocher qui nous sauve À lui la messe et lui qui la fête La terre ferme ses mains leur façonnées Entrez, courbonne, prosthème en nous À genoux devant le Dieu qui nous a fait Rélui, crions de joie pour le Seigneur Alléluia Avec l'amour de mon cher qui nous sauve Rendons gloire au Père Tout-Puissant A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui habite en nos cœurs Pour les siècles des siècles, Amen Veuillez, prions de joie pour le Seigneur Alléluia Avec l'amour de mon cher qui nous sauve Hymne des Ventredis, page 22 Nous te rendons grâce unique, Seigneur Toi qui sondes les cœurs, juge miséricordieux Nous te rendons grâce au Verbe éternel Descendu jusqu'à nous parmi les hommes Toi, l'impassive, tu as voulu souffrir Donnant de condamner ton impassibilité Justice que ton jugement Purmité ton commandement On t'a traité comme un ennemi de Dieu On t'a enchaîné comme un infêtre Barfoué, méprisé, abandonné par tes amis Tu as accepté une sentence injuste Pour une parole, tu as accepté Pour une parole, tu as accepté Psaume 39 Nous te rendons grâce au Verbe éternel Qui s'exalté dans la gloire Qui s'exalté dans la gloire Sources d'espérance Psaume 39 Le voici qui vient escorter de nuées Et tout homme le verra Même ceux qui l'ont transpercé Le voici qui vient escorter de nuées Et tout homme le verra Même ceux qui l'ont transpercé J'espérais le Seigneur d'un grand espoir Il s'est penché vers moi J'espérais le Seigneur d'un grand espoir Il écouta mon cri Il me tira de la force fatale De la base du bourbier Il resserra mes pieds sur le roc A permis son départ Ma bouche, il mit un chant nouveau Louvons-je à notre Dieu Beaucoup verront et craindront Ils auront foi dans le Seigneur Et réveille l'homme de celui-là Qui met sa voix dans le Seigneur Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu ? Merveilles et projets pour nous Rien ne se mesure à toi Je veux le publier Il m'est prescrit de faire tes volontés Mon Dieu, je ne me suis plus dans ta loi Au profond de mes entrailles J'ai annoncé la justice Le grand assemblée Grandes assemblées Rendons-nous bien Au Père tout puissant A souffrir Jésus-Christ, le Seigneur A l'Esprit qui habite ton cœur, pour les siècles des siècles, Amen. Le voici qui vient d'escorter de nuées, et tout aimera, même ceux qui l'ont transpercé. Le voie ne ferme pas tes tendresses, pour moi, Seigneur. Puisque ton amour est arrêté, sans cesse de me garder, car les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête, l'étendant ce roi à en perdre la vue. La guerre me manque, d'aigne Seigneur me secourir, vite à mon aide. Prends les honneurs sur tout cela, et cherche mon âme. Arrière, on y soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il y ait soin du méfier de honte, ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance, à tous ceux qui te cherchent. Bienvenue à tous ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Voix mon secours et mon sauveur, mon Dieu ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles. Amen. Le roi, c'est qui vient d'escorter de mûler. Et d'autaille de mûler, vers de ceux qui l'ont transversé. Psaume 91 Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et la citare, avec un murmure de harpe. Tu l'as réjoui, Seigneur, par tes œuvres. Devant l'hommage de tes mains, je l'écris. Même tes œuvres sont grand, le Seigneur, et combien sont profonds tes pensées. L'homme stupide ne sait pas, cela ne s'en sait qu'on prend rien. S'ils poussent comme l'herbe les impies, s'ils fleurissent tous les malfaisants. C'est pour être abattus à jamais, mais toi, tu es élevé pour toujours. Voici tes ennemis ont péri, tous les malfaisants sont dispersés. Qu'il donne la force du tombeau, tu réponds sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ce qu'il est bien, mes oreilles ont entendu les méchants. Le jus se poussera comme un palmier, il grandilole comme un cèdre du divan. Plantés dans la maison du Seigneur, ils pousseront dans l'éparvis de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils portent fruit, ils restent frais et florissants. Pour publier que le Seigneur est droit, mon rocher en lui, rien de faux. Oh, ton gloire, oh Père, ton puissant, à son fils, Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, les siècles, Amen. Le roi-ci qui vient d'escorder les nuées, les tauteils le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Troisième chant du Serviteur, page 292. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple. Pour que je puisse soutenir l'épuisé, il fait surgir une parole. matin, 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 il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme un disciple, le Dieu qui m'ouvre l'oreille. Et moi, je n'ai pas résisté, en arrière je n'ai pas reculé. J'ai tendu le dos à qui me frappait, les joues à qui m'arrachait la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux otages et aux trachats. Le Seigneur vient d'entendre, je ne cède pas aux otages. J'ai rendu mon visage dur comme pierre, sachant que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie, qui m'intenterait un procès. Pour qu'on va laisser ensemble, qui sera mon adversaire. Le Seigneur vient d'entendre, qui répond à la paix. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, il écoute la voix de son serviteur. Celui qui marche dans les ténèbres, sans aucune déleure, lui apparteste. Il se confie dans le grand du Seigneur, qu'il s'appuie sous son Dieu. Il paraît le Seigneur ! Il parle de ce Seigneur. Qui sert mon âme, insécuant... Il parle du Seigneur, de Brechia au quatrième siècle. Le Seigneur Jésus est le Maître véritable qui enseigne à ses disciples les préceptes nécessaires au salut. Il a raconté à ses apôtres d'alors la parabole de l'intendant pour les exhorter, ainsi que tous les croyants d'aujourd'hui à se montrer fidèles à faire l'aumône. En faisant le portrait de ce personnage, il a voulu nous apprendre que rien ne nous appartient ici-bas, mais que notre Seigneur nous a remis l'administration de ses richesses pour en faire un usage convenable, en rendant grâce, ou pour les distribuer à nos compagnons de service, selon les besoins de chacun. Il ne nous est pas permis de gaspiller au hasard les richesses qui nous ont été confiées, ni de les employer à des dépenses superflues, car nous devrons rendre compte de leur usage au Seigneur lors de sa venue. À la fin, le Seigneur a ajouté cette conclusion à la parabole. « Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trempeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. » Ses amis, qui obtiendront notre salut, sont évidemment les pauvres, car selon la parole du Christ, c'est Lui-même, l'auteur de la récompense éternelle, qui recueillera en eux les services que notre charité leur a procurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui garde la parole du Christ connaît l'amour de Dieu dans sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. Jésus disait encore à ses disciples Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensa Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gérance. Travailler la terre, je n'ai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier Combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile Le gérant lui dit Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50 Puis il demanda à un autre Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé Le gérant lui dit Voici ton reçu, écrit 80 Ce gérant trompeur Le maître fit son éloge Effectivement, il s'était montré habile Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière Acclamons la parole de Dieu Louons-nous à toi, Seigneur Jésus Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël Qu'il visite et rachète son peuple Et il nous suscite une force de salut Dans la maison de la maison serviteur Comme il a dit par la bouche des saints Ceux d'autrefois, c'est prophète Salut qui nous arrache à l'oppresseur Aux mains de tous nos ennemis Amour qu'il s'aidait avec nos pères Et souvenir de son alliance sainte Seulement, Julien, notre Père, Abraham Veuille-nous donner les cas franchis de la crainte Et les libres et les mains de l'oppresseur Nous le servions en justice et sainteté Devant sa face tout au long de nos jours Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut Tu marcheras devant la face du Seigneur Pour préparer ses chemins Dieu annoncera son peuple de salut En rémission de ses péchés Parle à l'amour du cœur de notre Dieu Soleil, soleil, le vent qui vient nous visiter Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre Qui gise dans l'ombre de la mort Et guide pour nos pas au chemin de la paix Dans notre gloire, au Père de nos puissons A son Fils Jésus-Christ le Seigneur Dans l'Esprit, il y a l'Esprit dans nos cœurs Pour les cieux, que les cieux, que l'Amen Dieu saint, sauf, sauf et mortel Prends pitié de nos Dieu saint, sauf, sauf et mortel En pitié de nous Vénie sois-tu, veille à vivre en tes seins Fils mystérieux du Très-Haut A ton sang, tu as purifié L'église de ton épouse Et tu lui as offert le paradis Dieu saint, sauf, sauf, sauf et mortel En pitié de nous Béni sois-tu, Père de la miséricorde Dieu de tes penses et de toute consolation Béni sois ton Fils Jésus Et l'Esprit qui nous a donné Qui est aujourd'hui Et pour l'éternité Dieu saint, sauf, 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 sauf et mortel Prends pitié de nous Comme nous l'avons appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Que ta volonté soit faite Sur la terre dans mon ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas A la tentation Mais délivre-nous des âmes Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne, la puissance Et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Ayons le Seigneur notre Dieu Dieu notre Père Source de toute sainteté Nous proclamons tes merveilles En fêtant aujourd'hui Tous les saints de notre Église Tu leur as donné sur terre Les grâces les plus diverses Et tu les rassembles au ciel Dans une même gloire Par leur intercession Accorde à chacun d'entre nous De répondre fidèlement à sa vocation Par Jésus-Christ ton Fils Notre Seigneur et notre Dieu Qui règne avec toi Et le Saint-Esprit Maintenant et pour les siècles des siècles Amen Bénissons le Seigneur Notre Seigneur Notre Seigneur Amen Sous-titres par Jésus-Christ La Seigneur 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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